... Emmanuel Evara, c'est la chanteuse que l'on reçoit ce soir dans notre émission de musique locale Couleur Pays. Chanteuse, d'abord danseuse quand elle était petite, après chanteuse choriste avec Papa Maman et le groupe Magnan. Ensuite, tu as intervenu dans beaucoup d'autres groupes en tant que choriste. Je l'ai même vu une fois avec Naïssé Gui, il me semble. Ah oui. Et puis aujourd'hui, chanteuse, mais ça s'est fait tellement naturellement et presque facilement qu'aujourd'hui, te retrouver comme chanteuse, en tout cas dans le milieu musical, ça choque absolument personne. Ah oui ? Tout le monde se dit qu'Emmanuel, c'est évident qu'un jour ou l'autre, elle fasse un album. Oui, oui. C'est évident qu'elle porte un projet un jour. Donc là, c'est fait. L'album, tu vas le défendre d'abord, là où on est dans les médias. Oui. Pour dire, voilà, j'ai sorti mon album, coucou, c'est moi. Et également sur scène. Alors, il y a, je pense, des spectacles, des animations à travers l'île, dans les boîtes, c'est ça ? Oui. Et puis des animations diverses. Est-ce que le vrai projet pour défendre un album, c'est de créer un groupe, de monter sur scène et de faire un vrai spectacle ? Est-ce que ça, tu t'es déjà remis en mode, dans six mois, un an, je vais monter un groupe et on va faire un spectacle ? Je suis en train de le faire actuellement. D'accord. Donc, c'est déjà de suivre les parents, pourquoi pas, mais aussi avoir mon groupe moi-même. Ton groupe, oui. Oui. C'est le rêve. C'est encore une autre aventure. Oui. C'est un peu plus compliqué ? Beaucoup. Beaucoup compliqué. Mais ça fait partie des objectifs que tu as. Et ça, ça se comprend aussi parce qu'il me semble, il me pense, que ce n'est pas seulement une chanteuse d'un titre. J'ai l'impression, il y a une musicalité dans ta voix. Donc, la vraie raison d'être pour une artiste comme toi, c'est d'être sur scène. Oui. Joli, ça te dit. Non, mais c'est vrai. Je veux dire ça parce qu'il y a des gens, des chanteurs, des chanteuses qui font un tube, qui sont sur scène, mais qui sont souvent en playback et qui ne se complaisent qu'en playback parce qu'ils ont un peu peur de leur faiblesse. Oui. Après, mon objectif à moi, c'est ça doucement pour durer longtemps. Et après aussi, je n'ai pas envie que ça va vite. Il est tellement valable. Il partage la musique. Il veut qu'il dure. Nous aussi, ça tombe bien. Donc, on va tout faire pour que ça dure pour toi. On souhaite que tu réalises ce projet peut-être une fois ou deux, peut-être pendant longtemps, de faire ton propre groupe. Je sais que vous continuez à tourner avec Papa et Maman. Toujours. Famille Magnan a créé un concept avec Chantal, Émilie et Emmanuel. Et aussi bientôt, ce sera le nouveau album de Magnan. Et aussi le nouveau album de Magnan. Donc, il y a une production qui n'en finit pas. Il y a les rencarts Magnan aussi à une époque, toujours d'ailleurs, au moins une fois par an. Plus les autres rendez-vous que Papa y fait aussi au Théâtre de Saint-Gilles. D'ailleurs, il me souvient que la première fois qu'ils sont passés au Théâtre de Saint-Gilles, c'était avec notre émission, Couleur Pays. On s'en souvient encore. C'était il y a longtemps. On était jeunes. Et maintenant, je suis très heureux de le voir aussi, à occuper cette scène de Saint-Gilles assez régulièrement. Et de le faire avec beaucoup de bonheur, avec plein d'artistes qui viennent occuper cette scène. Oui, c'est ça en fait. Parce que le Théâtre de Saint-Gilles, ça t'a nous, ça. Ah ben oui. C'est la réunion, il y a nous. Ça n'a pas toujours été les cas. Ça n'a pas toujours été les cas. Oui, c'est vrai. C'était l'époque du Centre Réunion d'Action Culturelle. C'était plutôt réservé à une élite. Et toute la partie locale avait très peu le droit d'avoir accès, voire pas du tout. D'accord. C'était le début de la culture quand on a fait la révolution culturelle. Ça n'a pas longtemps. On n'était pas nés. Non, on n'était pas nés. Voilà, on va s'arrêter là, sinon on va encore rester deux heures. Mais en tout cas, j'étais très heureux de t'accueillir dans notre émission. Merci, il fait très plaisir d'être là. Et surtout de partager le bonheur que moi nana, c'est mon trésor. Et il me fait un coucou à tout le monde. Je vous souhaite une seule chose, c'est de la rencontrer sur scène. Quand elle passe dans votre quartier, n'hésitez pas à la retrouver. Elle s'appelle Emmanuelle Ivarra, tant seul ou avec ses parents dans le groupe Magnan. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Couleur Pays. Salut ! Laissez-moi danser, danser pour défouler, qualité rayonnée là. Laissez-moi danser, danser pour défouler, défouler mon capardé.